Bonjour, dans cette nouvelle série de présentation, nous allons aborder la microscopie de fluorescence. Très utilisée dans les laboratoires de biologie, cette technique permet une multitude d'approches que nous détaillerons au fur et à mesure des films qui nous seront présentés. En effet, la fluorescence nous permet d'aborder la troisième dimension, des détails très fins comme ces éléments post-synaptiques nommés épines qui font moins d'un micromètre de diamètre, des marquages spécifiques d'éléments cellulaires dont le noyau, le cytosquelette, etc. et une approche multicouleur qui nous permettra une analyse approfondie de la morphologie et des phénomènes biologiques. Nous aborderons dans un premier temps les phénomènes physico-chimiques nécessaires à la production du signal fluorescent, puis nous détaillerons les différentes parties d'un microscope à fluorescence. Enfin, nous explorerons la troisième dimension et les limites et avantages des différentes techniques permettant l'acquisition de piles d'images telles que la microscopie confocale, la microscopie à illumination multiphotonique ou à feuillet de lumière. Une molécule fluorescente nommée fluorophore est une molécule dont le nuage électronique comporte des électrons délocalisables qui vont accepter un apport d'énergie, généralement sous forme de photons, mais qui peut être issu de réactions chimiques, qu'on parle alors de chémoluminescence, ou de réactions enzymatiques au sein d'une cellule, on parle alors de bioluminescence. Cet apport d'énergie va entraîner le passage d'électrons des orbitales stables de faible énergie vers des orbitales extérieures. Pendant un certain temps, les électrons vont rester excités et perdre une petite partie de l'énergie acquise par des modalités diverses, thermiques, cinétiques, potentielles, etc. Phénomène que l'on appelle la relaxation. Après ce temps de relaxation, les électrons vont revenir sur des orbitales stables de faible énergie en émettant un photon de lumière qui correspond à l'émission de fluorescence. On peut schématiser ces différentes transitions par un diagramme énergétique de Jablonski où le passage de l'état stable S0 à l'état S1 est symbolisé par la flèche bleue, la relaxation en rouge et la réémission en vert. Ce diagramme illustre de façon très simplifiée ces échanges énergétiques. D'autres phénomènes de perte d'énergie et d'état énergétique intermédiaire peuvent être présents. Mais nous ne parlerons pas de ces phénomènes ici, à l'exception de la photodécoloration ou photoblitching, mal traduit en photoblanchiment. Les fluorophores évoluant dans un milieu biologique aqueux, contenant des espèces réactives oxygénées telles que des oxydes carboxyliques ou des amines, vont interagir dans des réactions chimiques et détruire la capacité de fluorescence en passant par les différents états énergétiques. C'est l'ouverture des doubles liaisons et des cycles aromatiques constitutifs de ces molécules fluorescentes qui va induire la perte de la capacité de passer de l'état stable à l'état excité, et ainsi la perte de la propriété de fluorescence. C'est pourquoi ce phénomène de photodécoloration est irréversible et entraîne l'affaiblissement du signal. Par ailleurs, au cours de ces réactions, des radicaux libres et des oxygènes réactifs sont libérés dans la cellule et vont attaquer le métabolisme, l'ADN et les protéines. Ces réactions sont toxiques pour la cellule et entraînent la mort de celle-ci à plus ou moins long terme. C'est la phototoxicité. Vous pouvez voir également les temps moyens de chacune de ces étapes et remarquer que l'émission de fluorescence se déroule en général dans des temps de l'ordre de la nanoseconde. Vous pourrez voir en annexe du chapitre 2.1 bis une présentation succincte et plus approfondie des propriétés importantes concernant les molécules fluorescentes utilisées dans les laboratoires de biologie. Je vous encourage à le regarder après avoir visionné les autres films de ce chapitre. L'excitation et l'émission sont des phénomènes quantiques. La molécule fluorescente accepte une certaine quantité d'énergie, ni trop ni trop peu pour être excitée, et pour passer d'un état énergétique à un autre. L'énergie d'un photon est égale à hc sur lambda, où h est la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, ce sont donc des constantes, et lambda la longueur d'onde. L'énergie du photon est donc inversement proportionnelle à la longueur d'onde. L'énergie d'un photon ultraviolet est plus forte que celle d'un photon infrarouge. Les rayonnements ultraviolets sont dangereux et induisent des mutations cancérogènes, alors qu'un rayonnement infrarouge ne va pas être aussi délétère et n'aura qu'un effet thermique. Le passage de l'état S0 à l'état S1 est quantique, mais les différents états vibrationnels et rotationnels des molécules entraînent une certaine tolérance sur la quantité d'énergie efficace d'excitation et d'émission. Cette variabilité est reflétée par différentes quantités d'énergie par photon pour obtenir l'excitation. Ces différences d'énergie correspondent à différentes longueurs d'onde, et donc de couleurs de rayonnements excitateurs. Ce phénomène se reflète dans le spectre d'excitation de la molécule, où l'on voit qu'autour d'un pic d'excitation, nous avons la possibilité de passer à l'état excité grâce à différentes longueurs d'onde. Par effet miroir, le phénomène se retrouve à l'émission, et là encore nous obtenons un spectre d'émission autour d'un pic maximal, ce qui est le reflet de cette variabilité d'état énergétique de la molécule fluorescente au sein du système biologique. Si l'on excite le fluorophore à une longueur d'onde fixe, comme avec un laser à 488 nanomètres, l'intensité d'excitation n'est pas forcément maximale. Et si l'on excite 75% des fluorophores, l'amplitude du signal émis va par voie de conséquence être limitée à 75% de la fluorescence possible émise. C'est pourquoi il est souvent préférable de choisir une longueur d'onde au pic du spectre d'excitation. Pour chaque molécule fluorescente, les spectres d'excitation et d'émission leur sont propres, car influencés par leur structure chimique, et la possibilité des électrons délocalisés de passer sur des orbitales extérieures. Les conditions physiques, telles que pH, température, pression, etc. vont également affecter ces spectres. Nous avons donc un pic d'excitation qui correspond à la longueur d'onde d'acceptation maximale des photons. Plus la longueur d'onde augmente, moins il y a d'énergie par photon. Et à un moment, la transition S0-S1 ne sera plus possible. Il n'y a plus assez d'énergie pour passer à l'état excité. La relaxation, qui est une perte d'énergie entre celle acceptée lors de l'excitation et celle émise, va induire un décalage vers le rouge appelé Stokes-Shift, et le pic d'émission de la molécule sera décalé vers le rouge dans les niveaux d'énergie de photons moindres. Ce décalage vers le rouge est fondamental dans la microscopie de fluorescence, car elle permet de discriminer entre la couleur de la lumière d'excitation et celle d'émission. L'intérêt majeur de la fluorescence réside dans son rapport signal sur bruit très favorable, puisque nous observons des objets brillants sur un fond noir. Le contraste y est maximal. Il y a d'autres avantages à l'utilisation de la fluorescence. En particulier, l'usage d'anticorps et de protéines fluorescentes nous permettent d'obtenir une très grande spécificité des marquages. Un autre avantage est la non-toxicité de cette technique, qui est totalement compatible in vivo, et la genèse d'animaux transgéniques tels que ces souris vertes nous apporte énormément d'avantages dans les expériences de biologie. Il est à noter que ces avantages sont à comparer avec les outils utilisés précédemment dans les laboratoires, principalement la radioactivité, qui était, il y a encore quelques années, un des seuls outils permettant le marquage spécifique des éléments cellulaires. La radioactivité coûte très cher et est très délicate à manipuler, car dangereuse pour les animaux de laboratoire, mais également, bien sûr, pour les expérimentateurs. C'est pourquoi l'usage de la fluorescence est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup moins cher, et est privilégié dans les laboratoires. Enfin, les marquages fluorescents permettent une grande quantité d'approches différentes pour l'analyse des phénomènes biologiques. L'apport du génie génétique combiné au clonage des protéines fluorescentes issues des coraux et de méduses a profondément changé la vie des laboratoires en moins d'une vingtaine d'années. Ces différentes protéines ont été optimisées par mutations dirigées pour caractériser de multiples fonctions et d'obtenir des marqueurs dont la brillance, la couleur, la stabilité sont beaucoup mieux contrôlées. A ces paramètres physiques s'ajoutent des paramètres biologiques tels que la vitesse d'expression de la protéine fluorescente, sa sensibilité au pH à différents ions, comme le calcium, le chlore, ou bien sa capacité à suivre une activité enzymatique au sein même de la cellule. Une bonne partie de ces travaux ont été effectués dans le laboratoire de Roger Tien, qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 2008. Mais comment générer ce signal, le détecter et le mesurer ? Nous aborderons ces aspects dans les films suivants. Merci et à bientôt.